Mon père, quand il est en l'ambourse, a écrit une lettre aux actionnaires. La première partie, c'était qu'il ne croyait pas à la dette. La deuxième, c'est son point de vue, qui est que la deuxième base de notre affaire est de faire confiance à la responsabilité individuelle. Nous sommes férocement antitechnocratiques. La technocratie aboutit à une pléthore de gestionnaires, d'organisateurs, mais quand il s'agit de faire le boulot, il n'y a plus personne. J'ajouterais que dans cette lettre, mon père disait que ce problème commençait par l'ENA. Mais encore une fois, je reviens à la petite bulle de la première slide. Pour nous, ce sont les personnes qui font les différences. Cette slide, elle est peut-être très directe, pas très intellectuelle, mais BIC n'est ni intellectuelle, mais très directe. C'est quelque chose qu'on utilise dans toutes nos équipes de ressources humaines et quand on va à travers le monde, ou quand on est interviewé par des candidats pour venir travailler chez nous. C'est que la seule chose plus importante que la qualité de nos produits, c'est la qualité de nos hommes. Et Dieu sait que la qualité de nos produits, je suis absolument... Quel est le mot ? C'est bien plus fort qu'impatient. Je n'accepte pas la mauvaise qualité. Pour nous, ça, c'est absolument essentiel. Et c'est essentiel à tous niveaux. Nous voulons des hommes exceptionnels à tous les niveaux, de l'ouvrier au PDG. Aujourd'hui, je dirais même que c'est du niveau du réceptionniste au PDG. La première image d'une société, comme vous appelez, c'est l'image du réceptionniste. C'est absolument capital que la première personne auxquelles vos consommateurs, vos distributeurs ou vos relations de business, banque ou autre, ait une image positive de la société. Parce qu'à la fin, c'est la communication orale qui, pour moi, prime. Le sentiment qu'on fait, et quand on dit tout est dans le ton, c'est absolument vrai. Donc, du président au standardiste, nous voulons des gens exceptionnels. Et très clairement, la médiocrité coûte cher et l'excellence est bon marché. Je pense qu'il y a des abus aujourd'hui dans le capitalisme actuel anglo-saxon de salaires qui, franchement, sont, disons, hors normes. Mais la médiocrité de quelqu'un est absolument catastrophique. On voit la différence de part de marché que l'on a dans un pays où on a un bon manager par rapport à un manager moyen ou par rapport à un manager mauvais. On le voit en finance, bien sûr, mais on le voit en production, en marketing, en publicité. Si on revient à l'homme, la médiocrité coûte cher. Et je ne veux pas dire là quelqu'un qui est mauvais. Parce que quelqu'un qui est mauvais, il est toujours poussé dehors. C'est les gens qui sont médiocres qu'on n'ose pas pousser dehors. Et ça, ce n'est pas respecter le reste des employés de la société. C'est parti.